... Bonsoir à tous et merci d'être venus pour assister à cette présentation. Je vais essayer de respecter le timing à partie pour qu'on ait le temps ensuite d'échanger. Donc je suis vraiment contente d'aborder avec vous ce thème, comme l'a dit Valérie, qui m'est chère. Et contente de l'aborder devant vous tous, et devant en particulier Caroline et Valérie, puisque j'ai commencé à travailler sur ces thématiques très largement avant mon HDR, mais elle est développée beaucoup dans le cadre de mon HDR. Et comme elles ont été rapporteurs, je suis très honorée qu'elles soient là ce soir pour continuer ces réflexions qu'on a initiées ensemble il y a déjà plusieurs années. Donc cette présentation, je l'ai orientée en deux points, de grandes parties qui vont structurer mon discours. D'abord, essayer un petit peu de refaire un panorama et de voir un petit peu l'évolution des travaux autour de ce concept qui est extrêmement diffusé, dont on a beaucoup beaucoup parlé dans la littérature, mais également bien sûr auprès des entreprises, des praticiens de l'innovation. Donc ce thème qui a maintenant 10 ans, en tout cas sous son expression Open Innovation, j'avais envie de faire un petit peu le point avec vous pour voir un petit peu comment il a évolué, mais non pas dans son entité, de voir comment il a évolué, bien entendu sous l'angle précisément de la question des droits de propriété et leur évolution à travers ces 10 années de rétrospective sur cette thématique. Et puis ensuite, j'ai opéré un éclairage à travers une réflexion que je mène depuis, donc depuis de nombreuses années, à travers des grands groupes industriels français qui mènent des stratégies d'Open Innovation et de voir un petit peu comment ces enjeux stratégiques sont déclinés sur le plan de l'organisation à travers ces exemples qui sont, vous verrez, des exemples assez contrastés d'entreprises et de pratiques de mise en œuvre des politiques d'Open Innovation. Alors très centré par contre, à l'intérieur des droits de propriété, sur les aspects brevetabilité. Donc voilà un petit peu le plan de mon exposé, une rétrospective et puis une mise en lumière par des exemples que je suis depuis de nombreuses années maintenant, qui sont des exemples très contrastés sur des pratiques d'Open centrées sur la brevetabilité. Alors donc pour ce qui concerne le premier point de rétrospective, pour quand même aller vite là-dessus et se resituer, je vous ai mis quelques références majeures qui ont vraiment structuré les travaux autour de l'Open Innovation. Bien sûr, l'ouvrage fondateur de Chaisesbou en 2003, mais ensuite un ouvrage clé en 2006 de sa part également, un collectif en 2006 et puis le dernier collectif qui vient de sortir en 2014, dont Chaisesbou est bien sûr co-auteur et qui fait un petit peu un bilan et perspectives futures de l'évolution des travaux sur la thématique de l'Open Innovation. Également de très nombreux numéros spéciaux dédiés à la thématique dans R&D Management, Research Policy et autres, qui nous permettent vraiment d'avoir une vue assez exhaustive et précise de l'évolution de cette thématique. Alors, quelques chiffres clés, effectivement, une littérature extrêmement foisonnante. Si je m'appuie sur les travaux de Chaisesbrou dans Research Policy, à l'introduction au numéro spécial de Research Policy qui a été édité à l'occasion du dixième anniversaire du concept, on voit que vraiment ce thème a été extrêmement, extrêmement développé dans la littérature. Vous avez quelques statistiques clés sur les citations. Donc, un thème extrêmement foisonnant au point qu'on se demande, on l'a un petit peu appelé un concept fourre-tout, extrêmement englobant, dans lequel on a un petit peu, parfois, du mal à s'y retrouver et qui nécessite donc de reposer dix ans après un petit peu des bornages, des définitions pour voir où l'on en est. Alors là, ce que je vais vous proposer par rapport à ce bornage et cette évolution est bien sûr très, très ancrée dans cette logique pionnière autour des travaux de Chaisesbrou et de ce qui s'ensuit et de leur actualisation. Et ça reste inscrit dans cette lignée. Alors, les thèmes clés qui ressortent dans cette très foisonnante littérature, on voit bien entendu les logiques d'acquisition et de valorisation des technologies via notamment la propriété industrielle. Et c'est ce qui va faire l'objet de la suite de ma présentation, précisément. Mais dans les synthèses qui ressortent au bout de dix ans des travaux à travers ces articles de numéros spéciaux que j'ai indiqués, on voit que ça, c'est une thématique clé qui ressort. Alors, la construction bien entendu de business model centré autour de l'open innovation, l'approche par business model étant centrale dans les travaux de Chaisesbrou. Les mécanismes, les instruments, les processus permettant de mettre en œuvre des logiques d'ouverture à travers des réseaux, des animations de communautés, le rôle des usagers via plus largement aujourd'hui les pratiques de crowdsourcing. Et aujourd'hui, dans le futur de l'open innovation, l'extension à de nouveaux domaines, encore relativement peu investigués par la thématique, les services des secteurs à plus faible intensité technologique notamment, pour voir comment ces pratiques d'ouverture peuvent être mises en œuvre, voire, et je terminerai un petit peu là-dessus justement, des pratiques d'ouverture en l'absence de DPI, ou en tout cas en l'absence de droits forts, créativité et ouverture avec créativité dans des secteurs extrêmement innovants, comme la cuisine par exemple, où on n'est pas du tout dans les logiques de profitabilité au sens dur, et où pourtant il y a beaucoup de créativité et d'innovation. Donc aujourd'hui, une extension assez importante, et ça vous permet un petit peu comme ça de voir l'évolution des grands thèmes qui ont été abordés. Alors moi, ce qui va m'intéresser, mon exposé, c'est très largement centré sur le premier thème qui est au cœur de la logique d'open innovation, et qui est centré bien entendu sur ce management des droits de propriété. Alors ce management des droits de propriété, dans la logique d'open innovation, j'ai voulu remonter très rapidement, sans vous faire la fronde et y passer trop de temps, parce que ça c'est des choses extrêmement connues, mais pour remonter sur les travaux fondateurs, et on se rend compte qu'effectivement, à travers le point de départ, dans l'ouvrage de Chaiseprou de 2003, qui est basé sur vraiment des cas d'entreprises extrêmement bien détaillés, IBM, Xerox, qui va montrer comment ces grandes structures ont abandonné un modèle, donc le modèle fermé, au profit du modèle ouvert, avec ces schémas extrêmement connus, de logique en entonnoir, où la firme, dans le modèle traditionnel fermé, innove à l'intérieur de ses propres centres de R&D, pour valoriser ses technologies dans ses propres produits, et qui va du coup avoir l'idée qu'il faut avoir les meilleurs experts dans ses propres centres de recherche, on cherche une logique de premier rentrant sur le marché, et qu'il faut valoriser ces technologies sur ses propres produits, et bien entendu, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir que cette logique pionnière repose sur une vision des droits de propriété, qui repose sur des logiques de contrôle extrêmement fortes, donc les droits de propriété sont au service de la fermeture, et de la logique de contrôle et d'appropriation qui y sont liées. Alors dans le modèle ouvert, et bien entendu on va repenser cette logique-là, et c'est ce que montrent très bien les premiers travaux de Chesbrou, à travers ces cas emblématiques d'ouverture, pour montrer comment les frontières de la firme vont devenir poreuses, ouvertes, pour travailler avec des concurrents, des fournisseurs, des centres de recherche, qui vont alimenter la R&D interne, alors on n'est pas du tout dans les logiques de substitution, on est bien dans des logiques de complémentarité, avec les centres de recherche internes, mais on repose sur l'idée que les potentiels, les personnes qui peuvent vous être directement utiles dans vos processus d'innovation, vous ne les avez pas forcément qu'en interne à la maison. Il faut savoir aller chercher ailleurs les potentiels externes, qu'il faut valoriser les technologies dans ses propres produits, mais également dans d'autres business models, à partir du moment où une technologie en soi peut porter source de potentiels de valorisation, autre que les marchés stricto sensus de l'entreprise. Alors bien entendu, ce qui ressort là-dessus, et moi ce qui m'intéresse également, c'est de voir que la propriété industrielle, les droits de propriété vont être au centre de ces mécanismes d'ouverture, vont permettre précisément de la réguler, et on va avoir là vraiment un changement de paradigme dans la manière dont on va percevoir la propriété industrielle, puisque l'on va vraiment avoir l'idée que l'on peut utiliser, il y a une finalité en soi, pour l'utilisation des droits de propriété, qui vont permettre de construire des business models ouverts. Alors qu'est-ce que ça veut dire de manière un petit peu plus précise ? Eh bien, à travers ce schéma que vous connaissez tous par cœur, de l'open innovation, eh bien on voit bien que ces échanges de flux systématiques entre l'interne et l'externe vont permettre d'améliorer les processus de création et de capture de valeur. Alors on s'est beaucoup interrogés, et les articles les plus récents dans les numéros spéciaux, notamment que j'ai cités un petit peu en guise d'introduction, le montrent, sur est-ce que cette ouverture c'est vraiment un nouveau paradigme comme l'écrit noir sur blanc et comme le défend Chesbrou. Est-ce qu'il ne s'agit pas, comme certains l'ont mentionné, du vieux vin qu'on va mettre dans de nouvelles bouteilles, puisqu'on parle beaucoup, on n'a pas attendu Chesbrou pour parler d'innovation collaborative, de réseaux d'innovation. Donc c'est quelque chose qui existait bien avant ce concept-là et qui amène effectivement Chesbrou dans ses travaux les plus récents à repréciser, à apporter une clarification et à repréciser véritablement ce qu'est l'open innovation et ce que n'est pas ce concept-là pour vraiment apporter des éléments de clarification par rapport à ce concept extrêmement foisonnant. Alors parmi les éléments de clarification, et pour voir ce qui ressort de cette mise en perspective au cours des dix dernières années, eh bien ce qu'on voit, c'est que ce que met en évidence et ce que défend extrêmement largement l'approche de l'ouverture dans les travaux de Chesbrou, c'est l'idée que vraiment l'ouverture ça se manage, l'ouverture ça se gère et c'est là qu'il y a vraiment une dimension qu'il défend comme extrêmement nouvelle du paradigme de l'open innovation, c'est de dire qu'il y a des entrées et des sorties de connaissances, mais que ces entrées et ces sorties de connaissances vont être spécifiquement gérées à travers des mécanismes dédiés. Donc ça c'est vraiment l'idée, certes on parlait de collaboration avant, certes on parlait de réseau d'innovation avant, c'est pas nouveau de parler de ces phénomènes, mais ce qui relève vraiment de la nouveauté, c'est de dire qu'il y a des échanges systématiques et ces échanges systématiques vont être gérés par des mécanismes spécifiques. Donc ça c'est vraiment au cœur de l'analyse et je dirais que c'est déjà écrit dans les premiers travaux, mais quand on voit dix ans après ce que mettent en évidence les articles les plus récents de Chaisepraud là-dessus, c'est vraiment ce qu'il défend comme étant au cœur du concept et de ce changement de paradigme. Donc il y a vraiment une idée d'un management actif, on peut vraiment, je trouve cette citation extrêmement explicite à ce qui existait avant, mais qui n'était pas spécifié et effectué sans être véritablement managé et peut être maintenant clairement spécifié et managé de manière extrêmement précise. Donc ça c'était un petit peu pour vous refaire l'historique du concept, voir ce qui ressortait comme notion clé et cette idée d'objectif qui est un management spécifique à travers des mécanismes dédiés. Et alors justement, justement, quels sont ces mécanismes dédiés ? Et c'est là qu'on va retomber sur nos pieds et qu'on va retrouver précisément comme mécanisme clé spécifique et bien les droits de propriété qui vont être au cœur de cette gestion des mécanismes d'ouverture. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est absolument central dans la logique de l'open innovation. Ça se manage, ça se gère et ça se gère comment ? Par des mécanismes dédiés avec quels mécanismes spécifiques ? Et bien précisément un centrage extrêmement explicite sur les droits de propriété. Alors sur ces droits de propriété, on va voir un petit peu, maintenant qu'on a replacé cette idée centrale à travers les dix années de débat, on va voir un petit peu comment ces droits de propriété, justement, à quoi ils servent et quels sont ces mécanismes dédiés associés aux droits de propriété et comment là encore ils ont évolué. Alors si on voit les tout premiers travaux, et bien on voit que tout simplement ce qui va être mis en évidence, c'est l'achat et la vente de technologies qui va permettre d'accélérer le développement d'un business model. Donc les droits de propriété vont être vraiment un vecteur essentiel pour permettre l'instauration de business model centré sur l'achat et la vente de droits de propriété. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait, ça doit rappeler des souvenirs à Valérie, puisqu'on avait beaucoup travaillé ça ensemble pour montrer que dans le modèle fermé par rapport au modèle ouvert, on passe à un management actif des droits de propriété qui vont permettre de générer de nouveaux revenus, essentiellement fondés sur l'octroi de licence et puis par ailleurs on va permettre d'améliorer le développement de produits, cette fois par l'acquisition de droits de propriété. Donc on est vraiment dans les premières approches, dans une double logique d'amélioration de la capture de valeur par des pratiques de licensing qui sont des pratiques de licensing out où la firme ne doit pas souffrir de ce fameux syndrome du not soldier alors qu'à côté on va avoir des logiques d'amélioration de création de valeur cette fois par des pratiques de licensing in et où là on ne doit pas souffrir cette fois du fameux NIH. Donc là je dirais qu'on est dans les logiques l'ouverture ça se gère ça se gère comment ? Par un management actif des droits de propriété première réponse c'est cette logique là on permet le départ des pratiques de licensing out et de licensing in d'améliorer les processus de création et de capture de valeur. Donc si vous voulez il y a deux processus qui sont largement repris dans les travaux on est dans une vision extrêmement transactionnelle du management de l'ouverture à travers deux processus qu'on appelle l'inside out process et l'outsiding process selling ou acquiring qui vont être vraiment purement des logiques transactionnelles et pécuniaires du management des droits. Cette vision là aujourd'hui elle est largement enrichie dans les approches sur l'open innovation là c'est ce que je voulais montrer et voir que cette logique là est largement enrichie dans les travaux récents. Les travaux récents qu'est-ce qu'on va montrer qu'est-ce qu'on va mettre en évidence et bien déjà des formes extrêmement diverses et variées d'open innovation avec cette synthèse que je trouve bien faite de Julien Pénin et de ses collègues en 2013 qui montre qu'on a l'innovation ouverte dans la version traditionnelle l'innovation ouverte 2.0 qui va vraiment s'appuyer sur l'usage d'éthique et puis qui va reprendre la logique d'outside in pure et d'inside out pure reposant sur cette vision transactionnelle qu'on vient de voir mais que le développement de l'open innovation s'accompagne bien entendu d'autres pratiques qui vont être des logiques collaboratives des logiques de partenariat et qui dépassent bien largement ces approches purement pécuniaires purement marchandes de l'ouverture et qui vont donc amener à reconsidérer le rôle traditionnel des droits de propriété alors dans ces approches et bien elles sont aujourd'hui largement synthétisées à travers notamment les travaux d'Alander et Gann de Gassman et Henkel qui fournissent vraiment des très très bonnes synthèses c'est vraiment des recherches que je vous invite pour ceux qui s'intéressent à regarder de près qui permettent vraiment de synthétiser clairement l'évolution des perspectives et donc qui vont reprendre il y a ces deux phénomènes qui existaient c'est dans les processus l'inside out et l'outside in qu'on vient de voir mais qui vont à l'intérieur de ces deux processus et de ces mécanismes purement pécuniers dans ces processus ajouter des processus non pécuniers aux logiques d'ouverture dans ces deux processus donc ce qu'ils appellent le revealing donc tout simplement le revealing qu'ils vont constater a révélé des technologies des avancées sans avoir pour finalité la rentabilité pécuniaire immédiate alors là dessus il y a beaucoup de travaux de Fonipel notamment à travers les usagers ce qu'ils appellent le freely revealing pour montrer qu'est-ce qui incite dans l'open source les usagers à participer au développement des communautés en ligne de manière complètement désintéressée en tout cas désintéressée justement par rapport à la logique financière donc on va enrichir cette première perspective purement transactionnelle et de la même manière dans Light Side In on va montrer qu'il y a des logiques qui vont chercher à identifier des collaborateurs potentiels à faire du scanning d'informations technologiques sur les marchés mais sans rentrer dans des processus marchands donc les travaux là dessus ont donné lieu à beaucoup de développement futur sur les phénomènes de désorption ou au contraire d'absorption qui montrent précisément comment la firme peut développer des aptitudes des capacités à mettre en place ces logiques au service de ces doubles phénomènes à côté de ça le troisième processus rend compte de ce qu'on appelle le couple process donc là le processus trois processus de l'open innovation aujourd'hui on a largement dépassé les deux premiers avec le couple process qui va montrer qu'on va combiner à la fois les deux premiers processus mais dans un objectif de collaboration donc là on est vraiment loin des premières approches purement marchandes alors dans ce processus à l'issue de ces trois processus aujourd'hui voilà la nouvelle définition de l'open innovation la plus récente par son père fondateur qui est proposé donc dix ans après les travaux les premiers travaux on voit qu'on a largement élargi la vision première où on va mettre l'accent sur l'aspect distribution des logiques d'innovation toujours ces logiques de flux in et out mais dans des logiques à la fois pécuniaires et non pécuniaires qui étaient largement sous-estimées en tout cas passées sous silence dans les premières approches de l'innovation alors sur ces logiques du coup l'accent qu'on va développer maintenant ça va être précisément sur ces logiques des nouvelles utilisations des droits de propriété dans l'open innovation et donc la nouveauté si on peut le dire ça va être vraiment cet accent mis sur ce troisième processus le copole process où là il y en a un certain nombre de travaux qui vont montrer précisément que les droits de propriété vont permettre de réguler ces mécanismes collaboratifs avec bien tout processus collaboratif il y a des partenaires qui arrivent avec chacun des connaissances antérieures il va y avoir des connaissances qui vont être le fruit de la collaboration les collaborations foreground puis il y a des connaissances qui vont être générées par chacun des partenaires en marge de ces collaborations les connaissances sideground et puis des connaissances postground à l'issue ensuite de cette collaboration et donc c'est précisément les droits de propriété qui vont permettre de gérer et donc on voit bien qu'on est très loin des premières approches transactionnelles de l'open innovation qui vont permettre de réguler cette question de l'ouverture associée au copole process alors là dessus donc il y a vraiment des facteurs qui vont être mis en évidence dans la littérature sur les copoles process sur les logiques collaboratives pour montrer comment les partenaires dans des projets d'innovation vont être amenés à gérer ces questions de propriété intellectuelle à travers des facteurs associés ce qui sont appelés des facteurs de motivation donc pourquoi est-ce qu'on rentrerait dans la collaboration des facteurs liés à la structure même de la collaboration et qui vont avoir très plutôt aux éléments de compatibilité entre les partenaires et des facteurs associés à la performance de la collaboration donc à la manière même dont la collaboration va être gérée à l'attention qui va être portée à l'intérieur de la firme à ses capacités à développer des relations avec des tiers et un aspect assez intéressant qui va être lié à la standardisation aux capacités à développer des processus standardisés de gestion des contrats donc je dirais qu'il y a une littérature qui a beaucoup évolué dans le domaine de l'open innovation pour mettre l'accent sur les mécanismes associés à ces phénomènes de copole process et qui offrent déjà des grilles des éléments assez structurants pour penser ces mécanismes collaboratifs alors ce qui peut être intéressant c'est de voir quand on regarde également les enquêtes qui sont faites au niveau national par l'INPI il y a un ouvrage peut-être que vous avez déjà consulté qui est très intéressant sur l'innovation collaborative et la propriété industrielle qui est sortie en 2012 par l'INPI et qui apporte je dirais un petit peu de l'eau à Montmoulin par rapport à ces débats en montrant les intérêts les enjeux clés cherchés en termes de propriété industrielle lorsqu'on rentre précisément dans les logiques copole dans les logiques collaboratives d'open innovation et on voit très bien à travers ces statistiques les enjeux qui sont recherchés par les partenaires et ce qui ressort assez nettement c'est précisément de connaître les atouts en matière de négociation future donc d'arriver ensuite à mettre en place ces processus copole et on voit bien que les droits de propriété vont être essentiels dans ces logiques là alors comment ils interviennent si on poursuit les enquêtes de l'INPI là-dessus et bien on voit bien que au niveau purement structurel les droits de propriété vont avoir enfin les acteurs au niveau de la structure qui sont amenés les départements propriété industrielle qui sont amenés à gérer ces questions-là vont vraiment être très largement investis dans la phase de négociation et de collaboration donc on voit bien l'idée de collaboration avec des droits de propriété intellectuelle qui vont être des instruments clés perçus par les entreprises comme permettant de gérer ces phénomènes de copole process alors si pour les mettre un petit peu plus en perspective avec les nouveaux rôles du brevet dans des logiques d'ouverture et bien on se rend compte qu'aujourd'hui ça ressort des enquêtes INPI que je viens de mentionner mais ça ressort également de beaucoup de recherches à travers ce qu'on appelle le stratégique patenting donc tout ce qui va motiver le recours au brevet de la part des entreprises on se rend compte que les entreprises doivent être pour faire plein plein de choses et pas uniquement pour se protéger par rapport à la fonction première du brevet de défense des situations de monopole on se rend compte que cette considération première a été largement critiquée voire que les entreprises ont préféré d'autres modes de protection et pour autant si on regarde les statistiques les dépôts de brevets ne cessent d'augmenter au niveau mondial donc il y a des dépôts de plus en plus systématiques une course au brevet qui malgré la reconnaissance de ses limites en tant qu'instrument de protection ne cessent d'être utilisées de la part des entreprises donc c'est bien que là il y a apparemment une situation paradoxale mais qu'il ne l'est pas tant que ça parce qu'on va se rendre compte que dans l'open innovation les droits de propriété vont servir à plein d'autres choses dans des logiques de stratégique patenting et pas uniquement bien entendu à se protéger donc dans l'open innovation à quoi peuvent servir les droits de propriété à bloquer la concurrence bien entendu à être des fonctions d'acquisition à être des sources de revenus donc par exemple dans les logiques de trolling poussées à l'extrême vous avez peut-être entendu parler des patent trolls ces mauvais génies des brevets qui vont précisément se nourrir de la contrefaçon alors qu'a priori le brevet est fait pour empêcher la contrefaçon un outil de négociation une fonction de signal une fonction de veille technologique et un rôle clé qui va être de servir d'instrument de coordination et cette fonction là elle est essentielle il y a un article que je vous invite là aussi à lire qui est très explicite là-dessus patent to exclude versus to include donc on est vraiment passé dans des logiques d'open innovation centrées sur le copole process qui dépasse donc la vision purement transactionnelle et qui vont placer les droits de propriété précisément comme mécanisme permettant de réguler ces mécanismes de collaboration alors ces mécanismes de collaboration pourquoi comment est-ce qu'ils vont être régulés par les droits de propriété que vont régler les droits de propriété dans ces logiques de copole process centrées sur l'ouverture donc on a largement dépassé la pure logique transactionnelle et bien précisément les réponses qu'on va trouver c'est de dire que les droits de propriété dans l'ouverture vont permettre de régler deux phénomènes enfin on peut trouver d'autres mais les deux phénomènes clés qui ressortent les questions d'appropriation d'une part et la question du degré même de l'ouverture d'autre part donc on va vraiment avoir un rôle extrêmement précis des droits pour réguler ces deux mécanismes là alors sur les questions d'appropriation plusieurs travaux extrêmement récents qui vont montrer alors ce que j'ai cité de l'Orson et Salter qui en proposent vraiment une vision très 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 intéressante qui vont vraiment montrer le lien entre précisément les stratégies d'ouverture la relation entre les stratégies d'ouverture et la question de l'appropriation qui est autorisée par les droits de propriété donc les auteurs vont appréhender la question des droits de propriété à partir bien entendu des droits de propriété purement légaux notamment centrés sur les questions des pays traditionnels mais également à travers l'avancée technologique le fait le premier rentrant sur le marché la complexité des produits qui sont d'autres moyens d'arriver à générer des rentes d'innovation à s'approprier les rentes d'innovation au-delà des purs systèmes purement légaux ils vont mettre en perspective ces éléments-là avec deux moyens d'apprécier l'ouverture qui sont le nombre de variétés le nombre différent de sources externes mobilisées dans les collaborations et le nombre de fois où ces sources vont être mobilisées par les porteurs de projets et donc ce qui ressort de ces travaux et bien c'est que finalement contrairement à ce qu'on pourrait a priori intuitivement penser c'est qu'il y a un lien extrêmement fort entre la question de l'appropriation et de la question de l'ouverture et ce qu'ils vont montrer c'est que finalement ces questions d'appropriation et de l'ouverture loin de s'opposer vont plutôt comme ils le disent marcher main dans la main puisqu'elles vont permettre à la fois d'inciter à la fois aux logiques de création de valeur mais également réguler les problèmes de capture de valeur alors plutôt que de logique de freely reveling à la phonipple on va être dans les logiques de selective reveling alors est-ce que c'est enfin on va en discuter ensuite dans les échanges mais est-ce que c'est si différent etc pas tant que ça en fait je dirais que l'objet d'analyse en soi il est un petit peu différent dans les logiques de freely reveling donc de révélation purement désintéressé à la phonipple on est dans des logiques où l'unité d'analyse c'est l'utilisateur c'est celui qui va participer à un projet open source en tant qu'individu alors que dans les logiques de selective reveling l'unité d'analyse là c'est une organisation en particulier qui va avoir donc pour finalité elle véritablement de faire des phénomènes de création de valeur on ne peut pas les opposer je veux dire on ne regarde pas le même objet d'analyse au départ alors deuxième une question qui va être traité qui va être réglée par rapport au management des droits de propriété dans l'ouverture la simple question de l'appropriation le deuxième aspect qui va être traité c'est la question du degré même de l'ouverture le degré même de l'ouverture les droits de propriété vont permettre d'apprécier l'ouverture à travers les questions d'accessibilité aux ressources la ressource elle est ouverte à partir du moment où on peut y rentrer on peut y accéder tout le monde a le droit d'accès tout le monde peut rentrer dans la pièce la pièce elle est ouverte elle est accessible les possibilités des rangs d'appropriation ça je viens d'en parler et bien entendu le nombre de partenaires qui vont être inclus ou pas dans le projet donc à partir de là et bien on va avoir des systèmes les droits de propriété vont permettre de régler ces questions là et on va avoir des systèmes plus ou moins ouverts et là du coup ça permet de se repérer un petit peu dans les logiques d'open innovation avec les logiques d'open innovation à la chaise roue entre guillemets des travaux pionniers et puis des modes d'ouverture beaucoup plus ouverts en fonction de l'importance que voilà va donner à l'accessibilité à ces sources l'appropriation et la variété des partenaires les systèmes extrêmement ouverts de plateformes de brevets d'open source de creative commons étant basés sur des partenaires non identifiables qui vont justement participer animer les communautés sans rechercher d'appropriation directe et avec une entrée pour tous d'accord donc là ça permet de vraiment de voir l'étendue des formes que peut prendre l'open innovation et l'étendue de ces formes que peut prendre l'open innovation on ne peut l'appréhender qu'à travers les questions des droits de propriété qui vont permettre précisément de répondre à ces questions inhérentes d'accord voilà donc ça c'était vraiment pour vous montrer que les droits de propriété sont bien sûr dans les travaux pionniers mais dans les travaux actuels et dans la manière de penser ces logiques d'ouverture ils permettent d'en penser la forme la plus actuelle qui est la forme du copole process et de réguler ces phénomènes de copole process mais ensuite de manière intrinsèque vont vraiment permettre de réguler les mécanismes d'appropriation et le degré même de l'ouverture qu'on ne peut penser qu'à travers ces questions des droits donc sur les questions de la manière dont les grands groupes industriels français alors les grands groupes attention on est sur des cas exemplaires c'est comme on va dire sur lesquels je travaille depuis de nombreuses années et qui pratiquent ces logiques d'ouverture centrées sur 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 le management des brevets donc je suis bien dans des groupes industriels et l'angle d'attaque c'est bien la perspective centrée sur les brevets donc on n'est pas dans toutes les formes d'open dont j'ai pu parler précédemment alors j'ai essayé de vous faire un petit topo à travers trois cas que j'ai pas mal suivi au cours des dix dernières années et de voir un petit peu comment ces trois cas gèrent comment ces trois entreprises gèrent le brevet au service fond de l'open à travers leur gestion de brevets alors le premier cas c'est celui de Danone ensuite je parlerai de l'exemple de Technicolor et de Thalès parce que chacun en fait illustre une manière complémentaire différente de bâtir une stratégie d'ouverture sur le management de ses droits de propriété donc sur le cas de Danone quelques rappels très simples voilà un groupe que vous connaissez tous centré sur l'alimentation santé j'ai mis quelques voilà la phrase clé de Danone mais aussi ce qu'on trouve à l'intérieur du centre de recherche Daniel Carasso quand on va à Palaiso tu feras ton alimentation ta première médecine d'Hippocrate donc il montre vraiment l'ancrage très clair du groupe dans une logique d'alimentation santé avec donc une présence internationale et l'objectif donc de la recherche et développement donc qui est centré sur la mise au point de produits aux qualités santé avérées dans l'objectif d'obtenir des allégations santé reconnues pour pouvoir les revendiquer alors au niveau de la propriété industrielle alors pardon de l'organisation de la recherche et développement d'abord et de voir ensuite les liens entre la R&D et la propriété industrielle donc Danone au niveau du centre des centres de la recherche quatre grands centres avec un vous savez vous avez lu la presse en point d'interrogation actuellement en cours de négociation pour les sessions pour l'instant on va encore le laisser mais donc quatre grands centres de R&D et donc une logique d'alimenter la recherche et développement comme le dit Franck Riboud la bonne recherche c'est celle qui est ouverte donc comment est-ce qu'on pratique l'open chez Danone et qu'est-ce qu'on fait comment on manage les brevets dans ces logiques d'ouverture alors le rôle de la propriété industrielle dans l'ouverture on va avoir donc 476 familles de brevets à 40 à 50 brevets par an qui sont des brevets qui sont extrêmement dédiés au cœur de métier centré sur les produits laitiers et une stratégie de propriété industrielle qui est extrêmement simple c'est à dire qu'on dépose pour ne pas être gênés donc vraiment voilà on ne fait pas du dépôt systématique d'ailleurs à tel point qu'il y a ce qui est systématique c'est les enregistrements des cahiers de laboratoire par les usiers pour éventuellement saisir ces cahiers de laboratoire si besoin mais pas de dépôt systématique des dépôts extrêmement sélectifs sur le cœur de métier pour s'assurer qu'on ne sera pas gêné donc avec quelques citations de la part du directeur pays on dépose toujours avec cette idée de préserver notre liberté d'exploitation et la pays est au cœur de la stratégie générale du groupe qui est un groupe centré sur un groupe extrêmement marketing de produits agroalimentaires destinés au plus grand nombre alors les activités de la propriété industrielle ça c'est les activités traditionnelles et au niveau des activités les plus récentes de la propriété industrielle qui vont être très entrées s'axer sur la logique de l'ouverture et bien on est rentré dans des logiques d'achat quasi systématique d'innovation à travers des fournisseurs de bactéries lactiques auprès desquels Danone va véritablement se fournir il y a une dizaine d'années on gérait 400 contrats d'achat de bactéries contre plus de 1000 aujourd'hui et l'accent également mis de plus en plus sur les recherches collaboratives avec un nombre de partenariats également en développement dans ces fameuses logiques de Coppol Process donc on a une évolution de la propriété industrielle qui a évolué vers un rôle de dépôt je dirais traditionnel dans une logique assez défensive et sélective à un rôle de la propriété industrielle et d'utilisation des brevets dans l'open qui va vers une vision de contractualisation croissante dans des logiques comme on l'a dit précédemment de Coppol Process comment ça se traduit au plan organisationnel par des structures extrêmement dédiées c'est comme tout on peut avoir la meilleure stratégie du monde si on ne pense pas les structures qui sont capables de les porter l'organisation ne fera rien donc on a mis en place on a vraiment pensé des modes organisationnels des entités qui vont être dédiées à cette logique d'ouverture les centres DR&D donc toujours le centre sur Palaiso et Nutricia Research dans les Pays-Bas et puis une direction pays et juridique qui va travailler de manière systématique avec les directions de gamme qui sont les grandes gammes par produit que l'on connaît Activia Actimel c'est vraiment une structuration en cluster par gamme dans une logique purement traditionnelle d'utilisation de l'API élaboration de stratégie de dépôt maintien de gamme un rôle extrêmement fort également au niveau de la gestion des processus industriels il y a beaucoup de dépôts de revêt sur purement des process donc là on est dans le rôle purement traditionnel de la propriété industrielle et par rapport à ce que j'ai dit à l'instant une évolution massive aujourd'hui qui va vers une logique de licensing in avec donc une entité qui a été spécialement bâtie pour cela une cellule achat avec une entité de sourcing développement avec un nouveau rôle de la propriété industrielle qui va vraiment précisément vérifier les prises de responsabilité au niveau de l'API des fournisseurs et qui va mettre en place tout l'aspect de contractualisation de l'API donc on a vraiment je dirais une logique double dans l'open qui est l'accent sur le licensing in au service de la création de valeur et sur la contractualisation de pays dans les logiques de copole process que je viens d'énoncer précédemment donc ça c'est une stratégie et la manière dont elle est mise en place je dirais d'un point de vue structurel organisationnel un autre exemple contrasté et différent puisque j'ai choisi des exemples qui illustrent des manières de faire d'entreprises un petit peu qui font des focus sur l'utilisation différente des droits de propriété dans l'ouverture c'est l'exemple de Technicolor alors Technicolor X. Thompson que vous connaissez tous donc qui a vraiment abandonné l'activité de l'électronique grand public qui était celle de la précédente pour se repositionner sur le secteur du média entertainment donc l'aspect de distribution de services vidéo de distributeurs de contenu avec un énorme portefeuille de brevets et une logique extrêmement centrée cette fois et ça c'est pas du tout ce qu'on trouve dans mon exemple précédent c'est extrêmement contrasté là c'est de l'open différemment extrêmement contrasté sur des logiques de revenu de licence puisqu'on a près de 500 millions d'euros annuels auprès de plus de 1000 licenciés qui vont permettre de générer donc des revenus donc on a vraiment une logique cette fois de licensing qui va être au coeur de la stratégie du groupe cette logique de licensing elle repose d'abord sur du licensing out donc ce qu'on ne trouvait absolument pas précédemment chez Danone parce que c'est pas du tout l'objectif une logique de licensing out qui vise trois objectifs une logique de revenu donc là on est dans la pure vision transactionnaire pécuniaire initiale sur laquelle on est parti mais également une logique de de développement de standards puisque Technicolor est active dans bon nombre de pools par exemple le pool MPEG2 que vous connaissez certainement et également une logique de rapprochement avec les clients on fait de la licence pour connaître de mieux en mieux nos clients que sont par exemple les studios de cinéma comme Disney comme Warner la licence c'est perçu comme un moyen de gérer au mieux les besoins et de connaître au mieux les avancées des besoins des clients ça s'appuie sur deux modalités de licensing ce qu'on appelle du licensing out a posteriori c'est la logique use and sell j'ai bien utilisé donc ça permet de montrer qu'il y a un potentiel il y a un intérêt pour les autres à utiliser cette technologie qu'on oppose souvent à la logique du use or sell donc on est vraiment ici dans une logique de use and sell c'est la logique la plus traditionnelle du licensing mais aujourd'hui chez Technicolor ce qu'ils cherchent vraiment à mettre en évidence c'est pas uniquement ça c'est une logique qu'ils appellent de licensing out proactif c'est à dire que là on va vraiment chercher des licenciés potentiels pour des technologies qu'on n'aura pas forcément éprouvées auparavant donc ça c'est vraiment une démarche extrêmement novatrice on s'est bâti là dessus et aujourd'hui également une logique très forte de licensing in pour se renforcer pour se muscler en portefeuille brevet par exemple vous avez certainement entendu parler des accords de Technicolor avec Sony ou du rachat de brevets de plus de 150 brevets de Thalès dans les écrans plats pour ce voilà on fait du licensing in au service d'un portefeuille de brevets de plus en plus musclés alors pareil là ce qui m'a intéressée c'est de voir comment ça se traduit sur le plan de l'organisation et bien chez Technicolor on va avoir un département brevet et propriété industrielle qui est conséquent c'est plus de 200 personnes qui travaillent là mais ce qui est intéressant c'est que ce département propriété industrielle et brevet il est scindé entre deux entités donc vraiment on a pensé l'organisation au service de l'open ça se traduit concrètement dans les modes de fonctionnement de la structure un département brevet qui est plus centré sur les activités traditionnelles de pays et une entité de licensing qui en fait partie mais qui qui a sa spécificité avec le licensing out et là encore ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant c'est des entités organisationnelles dédiées à ces pratiques de licensing out donc vraiment on a pensé cette stratégie d'ouverture et on met en place des entités dédiées à l'ouverture donc ces entités le laboratoire de reverse engineering avec donc des ingénieurs brevets qui vont démonter les produits des concurrents pour inciter à la prise de licence qui sont épuyés à l'international par des structures locales un département de licensing développement ça c'est lié à la volonté de non plus faire simplement du licensing a posteriori mais de plus en plus d'avoir un management proactif de licensing c'est à dire de développer véritablement des programmes de licensing chaque programme de licensing devra générer en moyenne 10 à 15 millions d'euros donc vraiment une volonté d'un management extrêmement actif de programmes de licence et bien entendu d'essayer de lier ces programmes de licence avec le développement des poules et des standards par exemple on sait tous que le poule MPEG 2 arrive les brevets arrivent bientôt à terme et que c'est du coup un enjeu de retrouver des sources de revenus potentielles et donc vraiment on a une logique extrêmement active de pratique de programme de licensing et d'insertion dans les poules avec des logiques de management des poules extrêmement développées et puis une entité qui a été assez récemment créée de business review donc là si vous voulez c'est tout l'aspect contractuel tout à l'heure je parlais de capacité de désorption avec les travaux de l'Istenthaler notamment mais là on a vraiment ça c'est vraiment l'entité organisationnelle dédiée à l'aspect de négociation de la désorption c'est-à-dire que là c'est vraiment les gens qui vont gérer les contrats vérifier le paiement des redevances sachant que c'est une des grosses difficultés des pratiques de licensing donc il y a vraiment une entité complètement dédiée à cet aspect purement contractuel de la licence donc je trouve très intéressant de voir à quel point quand on fait de l'open ça ne se fait pas n'importe comment il y a des structures qui sont pensées pour faire ces logiques d'ouverture et la plus récente ça c'est en 2004 simplement que ça a été instauré au sein de Technicolor cette logique de licensing in dont je parlais tout à l'heure avec là aussi deux entités alors une qui est tout petite aux dernières nouvelles ils ne sont que deux à le faire mais c'est quand même pensé et c'est intéressant parce que vous allez voir j'ai parlé de trolls tout à l'heure et bien la cellule juridique pour les achats subis et bien c'est quoi ? c'est ces deux personnes qui sont basées aux Etats-Unis et qui ont pour objectif et bien de veiller et d'identifier les brevets potentiels qu'il faudrait acheter pour ne pas se mettre en situation de fragilité face à des trolling potentiels donc c'est intéressant quand même qu'on a deux personnes qui font que ça quand même c'est assez et puis bien sûr ensuite une entité qui est dédiée au support aux achats proactifs de licence donc purement le licensing in au rachat de brevets de Thales de Sony pour là comme je le disais tout à l'heure se muscler en brevets pour mieux ensuite générer des revenus sur les brevets donc là si vous voulez on a par rapport à mon exemple précédent de l'open mais de l'open qui est vraiment dédié on était plus de l'open dédié à la création de valeur tout à l'heure là on est plus dans une logique d'open centré sur du brevet dédié à la capture de valeur dans cet exemple là dernier exemple alors là c'est un autre c'est de l'open mais pour faire quelque chose de complètement différent c'est l'exemple de Thales mais qui est très très open mais cette fois c'est de l'open pas dans la capture et de la création comme j'ai essayé de l'illustrer tout à l'heure avec mes deux exemples là c'est de l'open dans la manière cette fois dont on va gérer en interne ces brevets qu'est-ce que ça veut dire ben là qu'est-ce qu'a opéré Thales en 2005 extrêmement original une externalisation complète de son département propriété industrielle donc là on fait de l'ouverture mais on fait de l'open parce que les gens de Thales il y a 32 personnes qui sont parties dans le cabinet de conseil Marc Sinclair créé d'ailleurs par l'ex-responsable propriété industrielle de Thales avec qui on a écrit enfin qui nous a accueillis pour qu'on puisse écrire un papier là-dessus et donc ils sont partis complètement pour créer cette entité donc là on fait vraiment de l'open pour gérer sa propriété industrielle c'est encore autre chose d'accord alors là pareil comment ça se met en place parce que moi ce qui m'intéresse chaque fois c'est de faire le lien vous l'avez un peu compris moi dans mes travaux c'est de faire un peu le lien entre ces aspects je vous donne chaque fois les enjeux stratégiques mais j'essaie de les décliner sur le plan organisationnel parce que je ne crois qu'à la force des hommes et des structures qui portent ces choix-là sinon on ne peut rien faire donc je vais toujours un peu creuser ce qui se passe d'un point de vue fonctionnel organisationnel et bien là la nouvelle entité comment ça se passe et bien on va avoir ah pardon excusez-moi j'ai cliqué trop vite mais j'ai fait un mauvais il manque le haut de mon schéma peu importe donc on a au sein de Thalès une organisation par division une organisation par laboratoire par business unit et le cabinet de conseil Marc Sinclair la motivation de cette externalisation elle était double bien entendu des économies liées au coût de gestion de la pays ça c'est clair c'était très clairement dit mais une volonté également de mieux se spécialiser sur le cœur de métier c'est-à-dire sur les enjeux stratégiques du dépôt de brevet et du licensing en laissant à d'autres le cœur de métier sur les aspects juridiques de la propriété industrielle dans un contexte de complexité croissant donc c'est vraiment ça il n'y a pas il n'y a pas d'autres motivations c'est très explicite dans tous les entretiens qu'on a fait deux motivations très claires dans ces choix organisationnels mais ce qui veut dire qu'on maintient un lien très fort entre la maison mère si j'ose dire même si le terme du coup il n'est pas adéquat mais entre Thalès et le cabinet de conseil qui va vraiment assurer les prestations juridiques les questions stratégiques de choix de dépôt des pays d'extension de choix de licenciés etc. restant largement gérées au sein de Thalès donc voilà un petit peu mes cas sur lesquels j'ai beaucoup travaillé au cours de ces dernières années je terminerai par un cas que je n'ai pas travaillé donc j'ai mis les grands groupes français ce n'en ai pas un mais j'aimerais bien le travailler et voilà peut-être c'est quelque chose qui forcément m'a beaucoup intéressée lorsque l'annonce de All Our Patents Belong To You forcément quand on s'intéresse au sujet que j'ai développé ce soir Satiti et on aimerait bien aller faire des entretiens chez Tesla et comprendre ce qui va se passer derrière donc là on ne peut pas mieux dire c'est de l'open alors là on est vraiment dans ce n'est pas l'open free le freely open de tout à l'heure de Fonnyple mais là c'est l'open revealing de Fonnyple donc on est dans quelque chose encore d'autre il me semble et donc vraiment l'idée que pour Tesla la vraie compétition la vraie concurrence et bien c'est quoi l'enjeu c'est de développer le véhicule électrique pour développer le véhicule électrique et bien il faut tout simplement que cette technologie elle soit diffusée et bien si je veux que cette technologie elle soit diffusée quand j'en suis un des premiers quand je suis un des premiers détenteurs de droits sur la technologie j'ouvre mes droits non pour essayer en sorte qu'elle soit la plus acceptée le plus largement possible alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu des choses je serais beaucoup je serais très intéressée pour échanger là-dessus moi j'ai googlisé tout ce que je pouvais là-dessus et c'est rigolo de voir les tenants et aboutissants de cette stratégie qui bien sûr n'est pas non plus que de l'ouverture et allez venez mes brevets sont à vous faites ce que vous voulez il y a des intentions sur Tesla il y a deux choses ils ont ouvert leur portefeuille brevet ils n'ont pas dit que c'était gratuit exactement premièrement voilà deuxième point ils ont fait ça dans une démarche de dire moi je suis le good guy voilà parce que leur portefeuille brevet ne leur permettait pas d'avoir une liberté d'exploitation pour les véhicules électriques donc c'est une stratégie très et du coup il y a l'idée de réciprocité avec les brevets des autres par rapport à ce que vous dites donc là ils ne peuvent pas se faire attaquer parce qu'ils ont dit qu'ils étaient c'est une stratégie très voilà c'est pour ça que je le disais en souriant mais donc voilà je partage amplement votre point de vue et l'idée de réciprocité derrière n'est pas si simple et du coup on se dit et puis comme vous le dites aussi c'est je ne vous poursuivrai pas si vous utilisez mes brevets mais je garde mes brevets je ne renonce pas à le droit de propriété c'est ça qui est extrêmement intéressant donc ça rejoint un peu le propos c'est que pour faire de l'ouverture il faut des droits c'est ce que vous dites et c'est basiquement vrai pour développer le marché du véhicule électrique il faut une ouverture il faut des effets de masse voilà il faut des effets de masse donc c'est ce qui est recherché mais sans renoncer aux droits et l'aspect rémunération effectivement on n'a pas dit que c'était gratuit les aspects de réciprocité ils sont aussi largement à discuter donc c'est pour ça qu'au dehors de cette tous nos brevets vous appartiennent derrière il y a des enjeux donc on n'est pas dans la logique purement transactionnelle qu'on précisait tout à l'heure mais on est vraiment dans la logique du revealing de l'out que j'ai mentionné au départ quand j'ai fait ma typologie d'open innovation là on y est en plein je trouve avec cet exemple donc dernier mot pour terminer l'open innovation ne signifie pas pour moi la science de DPI il y a beaucoup de choses autour d'hui sur alors moi je suis rentrée dans ces questions là vous l'avez bien compris par les brevets je sais bien que c'est un prisme et qu'il faut ouvrir mais en tout cas je vois bien aussi à travers les recherches que je fais que les questions de multi-protection dépassent largement ces questions de brevetabilité mais on va utiliser aussi d'autres droits la marque etc donc les questions de multi-protection des choses que je trouve aussi très intéressantes et qui peut-être je dis peut-être quelque chose un petit peu absurde mais je ne sais pas enfin c'est le fruit de réflexion mais qui permettrait peut-être un petit peu de réconcilier Fonipel largement enfin qui dans les travaux sont assez durs vis-à-vis des questions de l'appropriation mais qui dans des travaux extrêmement récents va parler de mixed norms and law-based IP systems donc on est vraiment dans l'idée que finalement il y a aussi des questions de droits de propriété à travers les normes sociales qui se construisent donc là aussi l'ouverture c'est les chefs cuisiniers c'est de la norme sociale qui va créer quelque chose autour des droits et de ce qu'on peut faire ce qui est accepté ou pas donc on n'est pas dans le strict juridique mais on est dans de la norme sociale et la question des droits de propriété et à mon sens autour de cet aspect de normes et ouverture il n'y a rien par contre il y a normes qui permettent de fonctionner pour stimuler une innovation mais pas forcément dans les logiques d'ouverture le passage à l'ouverture dans les travaux pour moi je ne l'ai pas encore vu et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire mais par contre il y a eu beaucoup de choses et puis vous avez pour certains entendu Julien Pénin certainement vendredi là-dessus sur les nécessités de réformer il n'empêche les systèmes de brevets qui présentent beaucoup de limites aujourd'hui donc l'open innovation comme vous l'avez bien perçu dans ce que j'ai pu dire pour moi suppose un management actif de ces droits qu'ils soient de la multiprotection qu'ils soient plutôt maintenant des normes mais pas simplement des aspects purement légaux mais en tout cas tout ça ça se gère sinon on ne peut pas mettre en place une stratégie enfin ça c'est vraiment ce que je défends ça se gère et ça s'organise on ne peut le penser qu'on allait en regarder ce qui se passe vraiment dans les entreprises alors quelle stratégie de droits de propriété dans l'open des droits de propriété dans l'ouverture aujourd'hui on va de plus en plus vers des logiques de modularité donc pour combiner les logiques de capture et de de création et puis ce que je trouve assez intéressant dans les derniers enfin récents plutôt écrits de Chesbrou c'est de montrer que finalement on n'est pas que dans l'ouverture on va mixer du closed et de l'open et les droits de propriété vont permettre de faire ça et l'idée qu'il y a un équilibre à trouver entre la manière dont on peut créer et capturer de la valeur avec des compétences spécifiques pour mettre en place ces phénomènes donc quelque chose aujourd'hui qui évolue beaucoup vers des approches consignantes on n'est pas dans tout ouvert mais on est dans cette logique d'équilibre à trouver voilà mes chers merci beaucoup pour votre attention merci 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 merci